L'objectif de cette Open Lab c'est d'une part l'ouverture, pouvoir échanger sur nos pratiques en matière d'huile de palme durable avec les stakeholders et d'autre part pouvoir plus détailler notre activité en matière de monitoring de nos pratiques de durabilité. On est doublement légitime d'une part parce que Nutella, Ferrero derrière Nutella, est un des acteurs principaux de l'huile de palme au niveau mondial. On représente de l'ordre de 0,3% des volumes mondiaux. Et deuxièmement et surtout nous avons développé au cours des dernières années une pratique d'excellence qui est reconnue par de nombreuses ONG comme WWF ou bien Greenpeace qu'il nous semble intéressant de partager avec d'autres acteurs du secteur. Ferrero est reconnu comme une société engagée en matière d'huile de palme pour deux raisons principales. La première c'est que dès 2005 nous avons été parmi les premiers participants au RSPO qui est la table ronde pour l'huile de palme durable. Et puis depuis quelques années nous avons développé en plus de cela notre propre charte, une charte d'excellence aux côtés de partenaires tels que TFT ou bien Greenpeace qui vise à aller au maximum des standards possibles en matière de déforestation en particulier. Starlink c'est un maillon essentiel de notre chaîne puisque en matière de durabilité, il en va d'huile de palme comme d'autres matières premières, il y a deux aspects bien séparés. Il y a les engagements des entreprises d'une part avec des partenaires et il y a la capacité des entreprises à faire respecter sur le terrain ces engagements. Lorsqu'on parle d'huile de palme, un des enjeux vous le savez c'est la déforestation et il est fondamental de pouvoir vérifier que les plantations qui sont nos fournisseurs en matière ne procèdent pas à des déforestations qui seraient en dehors de nos principes. Ça a été une journée passionnante, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup à découvrir sur l'huile de palme, que le grand public reste dans l'ensemble assez peu informé et que surtout au final l'hypothèse de boycotter l'huile de palme ne fait aucun sens, c'est même un contresens au plan environnemental puisque toute alternative, le tournesol, le colza par exemple, générait 4, 5, 6 fois plus d'accaparements de terre ce qui dans le contexte actuel et en particulier avec la vision de la population mondiale qui va s'accroître de 2 milliards dans les 25 prochaines années serait un non-sens total.